Victoria Beckham Fonceuse et travailleuse, après avoir été un membre de l'un des Girls Band les plus connus du monde, Victoria Beckham s'est réinventée en une femme d'affaires féroce et une créatrice de renom. Totalement bélier. Maria Carré Indépendante, bosseuse et bosse tout court. Maria Carré s'est imposée très tôt comme l'une des autrices-compositrices interprètes les plus importantes de sa génération. Qu'elle ait donnée dans la soule, la renne-baie ou la pop, elle a toujours été à 100% en bon bélier. Pedro Pascal Physique compact, visage carré et nez cassé, plusieurs fois, donne à Pedro Pascal l'allure typique du bélier. Du moins, d'après l'astrologie. Son ascendant cancer expliquerait plutôt les rôles de protecteur qu'endosse l'acteur depuis quelques temps. Lady Gaga Tranchante et avant-gardiste, on aime Lady Gaga ou on ne l'aime pas, mais elle ne compte pas changer pour autant. Un vrai tempérament de bélier. La chanteuse est un bol d'air frais dans l'industrie de la musique et a inspiré des millions de fans partout dans le monde, par son courage et sa franchise. Amanda Bynes Elle a enchaîné les rôles féminins qui n'étaient pas si conformistes que ça dans les comédies romantiques et teen movies de notre adolescence. Amanda Bynes insuffle dans ses films la fougue et l'énergie de leader du bélier, comme dans She's the Man. Elton John À n'en pas douter, le Rocket Man, c'est lui. Charismatique, infatigable et unique en son genre, comme le prouve, entre autres, sa collection de lunettes de soleil. Bien qu'elle soit une star établie, Céline Dion ne cessera jamais de surprendre ses fans. Malgré toutes les épreuves de la vie, la chanteuse reste debout et continue de se battre pour faire ce qu'elle aime par-dessus tout, ainsi que ses proches. Plus bélier, on meurt. Courtney Kardashian Très franche, la plus petite des sœurs Kardashian sait parfaitement se faire entendre. Certes, la moins imposante physiquement, ses sœurs ne se risquent pas à lui chercher querelle. Indépendante, femme de caractère, elle aime se différencier du reste de sa famille, comme tous les béliers. Hayden Christensen Hayden Christensen est en bon bélier, une pile électrique. Il ne s'arrête jamais. Au travail comme à la maison, c'est indéniablement un bout en train hors pair. Jonathan Von Ness Tracer sa route sans se soucier du « quand dira-t-on », c'est une attitude que Jonathan Von Ness applique dans sa vie quotidienne et c'est aussi tout à fait bélier. Coiffeur ou coiffeuse de son état, il ou elle se définit comme non-binaire et pratique activement la gymnastique. Savoir faire des triples saltos arrière, c'est très bélier. Heath Ledger Même le prénom de l'Australien était celui d'un bélier en puissance. Inspiré à ses parents du personnage des « hauts de hurle-vent » d'Émilie Bronté, Heath signifie littéralement « chaleur ». Parfait pour un signe de feu aussi chaleureux que généreux. Sarah Jessica Parker Comme nombre de natives du mouton cosmique, Sarah Jessica Parker n'aime pas la routine et le fuit à tout prix. Intrépide et tranchante, l'actrice tient à son indépendance et montre l'exemple à ses enfants. Ali Wong La comédienne américaine a fait de l'humour « cash » sa marque de fabrique. Elle fait honneur à l'honnêteté brutale du bélier qui dit exactement ce qu'il pense quand il le pense, quoi qu'il en coûte. Emma Watson Malgré une adolescence passée sous les feux des projecteurs, Emma Watson a su se faire un nom et une place. En tant que bélier, son indépendance est son sacerdoce, si bien qu'elle a déclaré être en couple avec elle-même, un « move » de mouton astral où on ne s'y connaît pas. Michael Fassbender Il a joué les X-Men, les guerriers, les soldats et tueurs à gages. Michael Fassbender a enchaîné les rôles de bélier. Pourquoi est-ce associé au signe du mouton cosmique ? Lié à Mars, planète de l'action et de la guerre, on dit du bélier qu'il est un « battant nez ». Zazie Drôle, talentueuse, rares sont ceux qui n'apprécient pas Zazie. La chanteuse aime avant tout la simplicité et l'honnêteté qui vont de pair avec le caractère du bélier. Jennifer Garner À l'image de son personnage ultra énergique et enthousiaste dans « 30 ans sinon rien », Jennifer Garner a su rebondir à tous les moments de sa carrière. Effectivement, le signe du bélier est connu pour ne jamais rien lâcher. Guillaume Canet Guillaume Canet n'a pas sa langue dans sa poche. Dans la vie, comme sur les réseaux sociaux, l'acteur et le réalisateur osent toujours dire ce qu'ils pensent. Aretha Franklin Respect Think L'énergie du premier signe de feu qu'est le bélier se retrouve dans les tubes d'Aretha Franklin. Sans concession, avec combativité et panache, Aretha a mené sa carrière telle une bélier, comme elle l'entendait. Kristen Stewart Belle et rebelle, Kristen Stewart n'en a que faire des bienséances hollywoodiennes. Au travail comme dans sa vie privée, l'actrice n'écoute que son instinct. Merci d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a apporté quelque chose. N'hésitez pas à laisser un « j'aime » et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501